C'est un livre qui a d'une certaine manière remis en place les choses par rapport à la question du voile, par rapport aux stéréotypes dominants. Je la remercie vivement d'avoir accepté de venir ce soir présenter le livre et modérer la rencontre avec Nassim. Merci à tous les deux et je leur cède la parole. Merci. Bonjour Driss, coucou, qui vient d'arriver, qui vient d'atterrir. Non, non, c'est à toi que je parle. Bah oui. Et puis bonjour à tous les amis qui sont là. Mahbibik. Bruno, là tu nous as... Je te tutoie, d'accord. Oui, mais mon prénom usuel c'est Nassim en fait. Ah d'accord, Bruno Nassim. Oui, ou Nassim Toukou. Nassim Toukou, d'accord, très bien. Bah écoute, merci, merci pour ce livre. Merci pour ce livre qui nous permet justement de sortir de la polémique et de comprendre qu'en fait il y a des choses beaucoup plus complexes qui sont derrière justement cette polémique à laquelle nous sommes confrontés sur cette question du voile. En fait la problématique du voile ne quitte pratiquement plus l'actualité d'abord déjà depuis une bonne dizaine d'années. C'est le... En fait il faut savoir que ça fait maintenant une décennie qu'en France je parle de la France. Là on va se cadrer sur la France parce que votre travail aussi renvoie beaucoup à la France. Et puis c'est peut-être là aussi que le débat est le plus... le plus aride sur cette question. Et justement il est intéressant d'avoir comme ça des outils qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que ce débat est si virulent. Alors l'intérêt de ce livre c'est que en remontant le fil de l'histoire vous nous montrez que le rejet auquel on assiste aujourd'hui en Occident d'une manière générale et en France en particulier le rejet que l'on enregistre à l'égard du voile n'est pas simplement en rapport avec une question de remise en question de la laïcité ou d'atteinte au droit des femmes. C'est en fait quelque chose qui est beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien et qui parle quelque part à une mémoire, à une mémoire, comment dire, je n'ai pas le terme. En fouille. En fouille, oui. C'est vraiment un imaginaire collectif. Et en fait ce que vous nous dites dans votre livre c'est que si le voile dérange autant les occidentaux de souche, c'est parce qu'il remet en question un ordre visuel. Et là vous mettez en parallèle, vous nous expliquez que nous avons deux ordres visuels en fait. Vous avez l'ordre visuel chrétien et l'ordre visuel musulman. Et dans l'ordre visuel chrétien, le regard est fondamental, le visible est fondamental. Il y a toujours une volonté de montrer. Il y a un besoin énorme de transparence. Alors que dans la civilisation musulmane, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le regard est quelque chose dont on se méfie. On va plus, parce qu'on se méfie, parce que c'est quelque chose qui peut provoquer, bon, quand il s'agit justement des femmes, peut provoquer la concupiscence masculine. Donc on va être tout le temps dans ce... Il va toujours y avoir cette attitude de repli, de fermeture, d'autant que tout ce qui est image est banni. Donc moi, je voudrais justement revenir vers vous. J'ai oublié quelque chose de très important au départ. Ça a été de présenter Bruno. Et de vous dire que Bruno Nassim est professeur d'esthétique à Paris 3, en France. Alors je lui ai posé la question tout bêtement, c'est quoi un professeur d'esthétique ? Parce que très honnêtement, je ne savais pas. Alors il m'a expliqué qu'en fait, un professeur d'esthétique se situe entre à la fois le professeur d'art et le philosophe. Et c'est quelqu'un qui va enseigner, qui va apprendre aux étudiants à décoder les images. Mais pas décoder les images, mais les œuvres anciennes, pas les images. Parce que moi, tout de suite, je lui ai posé la question de savoir s'il s'agissait de décoder les images dont nous sommes noyés aujourd'hui par le biais des... Il y a aussi ça. Il y a aussi ça, mais ce n'est pas ce que vous faites. Moi, moi. Vous, moi. Alors donc, en fait, moi, ma première question par rapport à votre livre, c'est de vous demander pourquoi le fait de ces coups de canif que représente le port du voile pour les Occidentaux, ces coups de canif qui sont faits à l'ordre visuel chrétien, sont à ce point insupportables. Pourquoi est-ce que le besoin de transparence est si grand ? Et pourquoi est-ce que la transparence est si fondamentale, justement, dans la civilisation occidentale qui est à la base judéo-chrétienne ? Merci. Je voudrais... Je vais essayer de répondre à cette question en deux plans, mais je ne voudrais pas prendre la parole sans avoir remercié d'une part le CESEM qui me reçoit d'un point de vue institutionnel et d'autre part, d'un point de vue humain, vous-même, Hinta Anji, ce soir, avec... D'abord, je suis extrêmement heureux d'être là. Et ensuite, je voudrais saluer leur incroyable célérité parce que le livre est sorti il n'y a même pas trois semaines. Je crois que c'est sa troisième semaine de vie à Paris. Donc, c'est vraiment tout, tout, tout récent. Et je l'ai envoyé sous les conseils de mon oncle ici présent. Je l'ai envoyé, je vous l'ai envoyé, je crois, je l'ai envoyé en tout cas à Brice Xysès. Et trois jours plus tard, il l'avait lu. Il m'avait dit, il faut que vous veniez, etc. Et moi, j'étais extrêmement... Je suis particulièrement heureux d'être ici parce que j'avais très envie de pouvoir discuter de ce livre dans un pays comme le Maroc et d'une manière générale dans des pays de souches musulmanes, disons... Ah, on m'entend pas bien. Dans des pays de... Là, c'est mieux ? Oui. Voilà. J'avais très envie de pouvoir discuter de mes idées avec des gens qui viennent de la culture musulmane et qui habitent dans des pays musulmans. Et un regard géopolitique, même rapide, montre que les pays musulmans que l'on peut visiter en ce moment sont extrêmement rares. C'est très triste, mais il y en a de moins en moins. Donc, le Maroc devient, qui est par ailleurs un pays dont je viens et que j'aime beaucoup, dont je proviens plutôt et que j'aime beaucoup, et devient à peu près une sorte de quintessence du pays habitable et visitable pour un étranger, puisqu'on ne peut plus aller nulle part. Pratiquement, on ne peut plus aller en Syrie, on ne peut à peine aller au Liban. On ne va bientôt plus pouvoir aller en Égypte. Enfin bon, donc, c'est dans cette réduction. Voilà. Alors, après ces aveux et ces remerciements très, très sincères, très chaleureux, j'en viens quand même à essayer de répondre à votre lourde et belle question. Je voudrais le faire à deux niveaux. Pourquoi, si je résume, pourquoi est-ce que ce voile semble être, enfin, irrite à ce point les Occidentaux et parmi les Occidentaux, tout particulièrement les Français ? Je dis répondre à deux niveaux parce que je pense que la question se pose à deux niveaux. Il y a du moins, tel qu'elle m'a été posée par Hind, elle l'est posée à deux niveaux. D'une part, à un niveau qu'on pourrait appeler profond, fondamental ou d'histoire très longue, qui oppose ce qui l'en serait, qui distingue plus que ça nous pose, ce qui l'en serait d'une manière de voir, disons occidentale et chrétienne, et d'une autre manière de voir, si je puis dire, d'une manière de concevoir le monde qui serait plutôt musulmane et orientale, pour le dire de façon très grossière. Alors là, il me semble qu'il y a effectivement... Ça, c'est une séparation. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Je pense que là, le clivage se fait vraiment dans le statut qui est donné au visible. L'histoire commence assez tôt. Déjà chez Platon, dans une philosophie qui n'est pas particulièrement occidentale, puisque, après tout, si on connaît Platon en Europe, c'est parce qu'il a été traduit du grec en arabe. Autrement, on l'aurait quand même largement oublié. Donc, ça n'a rien de spécialement occidentale. Mais il y a quelque chose de la pensée de Platon qui a été retenue par le christianisme à un moment donné et qui a été, de toute évidence, abandonnée par la pensée musulmane. C'est le rôle qui est donné au regard. Le regard est un sens, comme vous le savez. La vue est un sens. Et, a priori, Platon développe une philosophie idéaliste, donc, contre les sens. Mais parmi ces sens, comme la vue est le sens le moins physique possible, c'est-à-dire celui où il y a le moins de résistance, c'est un sens inodore, non tactile, etc., il passe pour le plus élevé des sens, et celui qui permet de contempler le ciel des idées. Il y a cette métaphore, cette image, ce récit, particulièrement développé dans le phèdre, du corps humain qui s'échappe de sa corporealité par le regard, par le regard, j'y insiste, et quand il reconnaît la beauté, la beauté humaine, la beauté du monde, il se souvient qu'il y a de l'idée, et ça lui permet de renouer avec la vérité, donc avec le beau et le bon. Ensuite, si cette idée n'est pas morte en Europe, c'est parce que, dans l'Europe chrétienne, disons, dans ce qu'on appelait avant la chrétienté, c'est parce que le dieu chrétien a décidé de se faire homme à un moment de son parcours, de se faire homme dans son fils, et donc de redonner une image humaine, et d'apparaître, de se rendre visible, très exactement, pendant la durée de sa vie terrestre, qui, comme vous vous en souvenez, est environ 32 ans, et du coup, si l'homme est fait à l'image de la femme musulmane, qui était, vous voyez, sur chacun, on fait très attention à bien montrer les haïcs, et ça, c'est systématique dans la peinture, je pourrais vous en montrer. Voilà. Donc, il y a cette histoire qui est extrêmement pénible, d'autant plus pénible qu'elle est très appréciée, enfin, c'est tout ça, ça passe comme ça pour de l'histoire de l'art très chic, ça a beaucoup de valeurs marchandes, etc. Je vous parlerai ensuite, peut-être, des photos, mais je ne veux pas être trop long dans cette réponse. Mais il y a un contrepoint à ça, qui est tout aussi gênant, je pense, pour la mémoire française, c'est que pendant que les peintres font ce genre de peinture, et vous verrez, si vous avez envie, que les photographes prendront le relais pour photographier des musulmans nus, en montrant que ce sont des musulmans à l'aide du voile, la République française, qui ne s'est absolument pas exportée en Algérie, a au contraire mis en place, à la fin du XIXe siècle, autour des années 1880, un code particulier qui s'appelle le code de l'indigénat, dans lequel les musulmans, par opposition aux juifs en particulier, qui, eux, bénéficient des décrets qui iraient mieux, comme vous le savez, les musulmans, tant qu'ils sont musulmans, ils peuvent toujours abjurer, mais tant qu'ils sont musulmans, le droit de la personne est le droit musulman de la personne. Autrement dit, la République française se trouve dans cette situation incroyable où elle garantit le voilement des femmes, la polygamie, le mariage des mineurs, l'enfermement des femmes, bref, tout le statut ancien de la personne. Et ce n'est pas un très bon souvenir, on n'en parle jamais en France, je peux vous dire que, quand j'ai fait toutes mes études en France, il n'y a pas une ligne là-dessus dans les cours d'histoire communs, enfin, je veux dire, les historiens le savent, mais c'est très honteux, parce que ça ne va pas du tout avec l'idée de la France libératrice, évidemment. Et là, du coup, il se passait en Algérie des situations incroyables où les flics... ...pour les femmes de ne pas, encore une fois, éveiller la... La réponse n'est pas simple, et d'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas à proprement parler de réponses dans mon livre, parce que ça dépassait un petit peu le pourtour de ma recherche. En fait, en gros, la réponse que je ferais, et elle est très délicate, il faut réussir à séparer, tout en laissant mêler, ce qui est de l'ordre du religieux, comme noyau de religiosité, et ce qui est de l'ordre de l'anthropologique. Le problème, c'est que c'est un peu comme le café au lait. On voit bien ce qu'est l'anthropologique, le lait, et ce qu'est le religieux, le café, tant que c'est séparé, mais une fois qu'on les a mélangés, il n'y a plus moyen de les reséparer. Et c'est un peu ce qui se produit dans les grandes civilisations marquées par une religion, ce qui est le cas quand même des grandes civilisations marquées par les différents monothéismes. Effectivement, ce qu'on sait bien, et on le sait notamment en France, grâce aux travaux de Fatima Mernissi, qui a fait l'honneur d'être dans la salle, et qui a énormément apporté sur la question, c'est que, il semblerait que, enfin il semble, ça semble même assez évident, que le tout début de l'islam a plutôt été une phase de valorisation, d'abord de stabilisation du statut des femmes arabes, et ensuite de valorisation de ce dit statut, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Stabilisation parce qu'elle souffrait d'un statut très instable, où elle pouvait à la fois jouir d'une extrême liberté, mais en même temps elle pouvait aussi être vendue, faire partie du butin, etc. Donc il y avait comme ça une très grande instabilité, et ce qui s'organise, c'est moins de risques, il n'y a plus de possibilité de vendre des femmes musulmanes, ou du moins c'est très réduit, de manière générale il y a une législation sur l'esclavage qui est très favorable à l'affranchissement, etc. Donc la vie des femmes est bien mieux garantie, le droit de tester, le droit d'hériter, etc. Mais en même temps elles ne peuvent plus faire complètement n'importe quoi. Mais surtout il y a là, à ce moment-là, l'invention d'une religion. Et puis sur cette religion se construit, quelques siècles, quelques longues décennies plus tard, une civilisation qui se sert de la religion pour ses intérêts civilisationnels, qui ne sont pas des intérêts religieux. Et dans ses intérêts civilisationnels, il y a l'enfermement des femmes. Alors pourquoi les femmes de la religion musulmane, qui ne réclament à aucun moment l'enfermement des femmes, se sont retrouvées enfermées ? Ça, je pourrais formuler des hypothèses, mais je ne vais pas le faire, elles seraient extrêmement risquées, je n'en formule pas dans mon livre. Mais c'est un fait que les femmes de la bonne société, alors pas toutes, pas les paysannes, il fallait bien qu'elles sortent pour aller au champ, tout simplement, ni les domestiques, qui elles aussi étaient astreintes à des travaux à l'extérieur. Mais dès que le mari avait suffisamment d'argent pour enfermer sa femme ou ses femmes, il le faisait. Donc il y a une réalité qui, là, est une réalité qui se... C'est mon exemple du café au lait. Ça n'a rien de religieux, mais c'est dans le monde de l'islam que ça a lieu, et pas dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien, il y a deux autres types d'enfermements, ce qui sont des enfermements, eux, religieux, qui n'existent absolument pas dans le monde islamique, c'est l'enfermement des moines et l'enfermement démonial. Alors, démoniales enfermées contre leur volonté, il y en aura eu des centaines, mais ce n'était pas la même chose. Elles étaient enfermées par leur père et non par leur mari, et ça donne lieu. Il y a toute une littérature, dont le chef-d'oeuvre, disons, et le roman de Diderot, qui s'appelle La religieuse, qui raconte ça, qui raconte l'histoire d'une jeune femme très jolie, qui a très envie d'aimer, d'avoir des enfants et de mener une vie de jeune femme, et que sa mère et son beau-père enferment à vie dans un couvent. Et ça a fait un scandale à l'époque, mais c'était un enfermement religieux. Ce qu'on appelle des religieux, d'ailleurs, qui sont enfermées. Et celles-ci sont voilées. Et ça, c'est à la fois un fait de civilisation, mais c'est dans la civilisation, mais c'est assez marge, disons que dans la civilisation laïque de l'Occident chrétien, comme vous le savez, les femmes sortent. Elles sortent tête nue, elles sortent relativement librement. En tous les cas, il n'y a pas le phénomène de l'enfermement. Il n'y a pas le phénomène de la réclusion. Ce phénomène de la réclusion, dans l'histoire de l'islam classique, disons, les femmes, ce n'est pas tellement qu'elles sont voilées, c'est qu'elles sont recluses. Ce qui n'est pas la même chose. Elles ne sont pas censées sortir du tout. Et quand elles sortent, elles sortent voilées parce que c'est une sorte de tente portative ou de wagon cellulaire, appelons ça comme on veut, mais c'est la maison qui se trimballe avec elles. Donc elles sont voilées. Couleur des murs, de préférence, de manière à ne pas être vue. A la fin du XIXe siècle, la Narda commence à se rendre compte que c'est une déperdition sensationnelle terrifiante et en plus que ça a un coût économique. On est dans une école d'économie et dans une revue qui s'appelle Economia. Alors justement, en termes d'économie domestique, c'est extrêmement coûteux l'enfermement parce que ça suppose d'avoir tout en double. Donc pour des ménages modestes, il faut tout acheter deux fois. Et pour cette raison, et puis aussi parce que c'est très débilitant, donc on se retrouve avec des mères qui sont incapables de donner les premiers enseignements aux enfants, etc. Donc pour des raisons vraiment d'économie au sens d'économie domestique, les milieux, disons, musulmans libéraux vont commencer à critiquer l'enfermement avant de critiquer le voile. Est-ce que, justement, c'est... Pardon, tu peux-tu là ? J'ai répondu un peu ? Oui, oui. Non, non, ça va. De toutes les manières, je pense qu'au niveau de la salle... Oui, donc là, on va en revenir justement à cette question de dévoilement, de dévoilement volontaire qui a été porté par la plupart des... Enfin, par les nationalistes, qu'il s'agisse par exemple au niveau du Maroc, de la Tunisie. Je connais moins les autres pays. L'Égypte, l'Égypte, c'était... Ça a commencé avant. La Turquie, l'Iran, mais lui, il parle de la Turquie, de l'Iran, de... Mais là, pour ne parler que du Maroc, l'association entre émancipation de la société et émancipation féminine était liée. Je veux dire, il y avait eu cette prise de conscience suite justement à la nada qu'on ne pouvait pas libérer le pays si la société ne se développait pas et la société ne pouvait pas se développer si la femme restait enfermée. Donc ça, c'était quelque chose qui était porté... C'était la conviction de nos pères. Je me permettrai de faire une petite parenthèse personnelle. Mon propre père a été exilé parce qu'il a voulu dévoiler sa femme, ma mère. Le jour de son mariage, mon père a voulu faire un mariage à l'occidental et faire... C'était à Marrakech et sortir ma mère en robe de mariée dévoilée. Et à l'époque, c'était le glaoui qui régnait à Marrakech. Mon père était un nationaliste, était avocat. Il a envoyé sa milice pour encercler la maison avec ordre de tirer sur la première femme qui sortirait dévoilée. Et mes parents ont été exilés, Manu Militaré. Voilà. Et mon père riait du barreau de Marrakech parce qu'il a voulu dévoiler sa future femme. C'est pour dire combien, effectivement, cette volonté de dévoiler la femme faisait partie de la stratégie nationaliste. Bon, comme vous le montrez et comme vous en parlez très longuement dans tout un chapitre de votre ouvrage, ce mouvement est parti de l'Égypte avec les premiers intellectuels engagés dans la nada dont le plus illustre était donc Khasm Amin qui ont porté qui ont porté ce mouvement et effectivement ça a commencé en Égypte avec Houda Shahrawi qui avait qui a arraché son voile au début du 20ème siècle en 1920. Ensuite, vous avez également parlé de la Turquie, de l'Iran où là, on nous a vu de l'Algérie où il y a eu là, véritablement des dévoilements forcés. On a imposé aux femmes de Moustapha Kemal à l'époque qui avait obligé les hommes à mettre le costume européen et les femmes à se dévoiler. Donc c'était vraiment quelque chose qui avait été je pense que vous connaissiez l'expression kemaliste faire le bien du peuple malgré le peuple. Maintenant, ce qui est pour, encore une fois, donc ça c'est mes réflexes de journalistes vous me pardonnerez de nous articuler à l'actualité. C'est quand même assez saisissant à prendre le thé en public avec leurs femmes. Les femmes ne sont pas reçues à l'hôpital quand elles arrivent voilées. Les hammams leur sont fermés. Il y a des milices, les odieuses milices qu'il peut y avoir maintenant en Iran pour vérifier que les femmes sont un médiquement voilé. Les grands-parents de ces miliciens vérifiaient qu'elles étaient dévoilées. Il y a quand même quelque chose d'une très très grande violence. Vous aviez justement cité cet exemple de ce fils qui ramenait sa mère dans une espèce de brouette. Oui, c'est une histoire racontée à un homme qui amenait sa mère âgée au hammam justement. Il l'avait mise dans un sac, dans un panier sous des poichis je crois ou quelque chose comme ça. Et le panier est fouillé. Il y a cette vieille dame qui sort voilée du panier qui est emmenée en prison. Des humiliations en prison, en commissariat, vraiment des scènes très violentes. En sorte que quand le chat est déposé en 1941-1942 par les Anglais parce que le chat était très assez neutre, l'Iran était normalement neutre mais que vous le savez une neutralité assez pro-nazi. Enfin pro-germanique. Pas à proprement parler pro-nazi mais pro-germanique y compris sous l'Allemagne nazie. Donc les Anglais qui récoltaient le pétrole le déposent et installe son fils quelques semaines plus tard. Et là tout de suite on est revenu sur cette loi et il y a eu une situation de mixité jusqu'en 79. d'accord. Bien, avant de donner la parole à la salle parce que là il nous reste une demi-heure je vais vous poser la question en fait que j'aurais dû vous poser tout à fait au début pour conclure. qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre ? Pourquoi ce livre ? Alors là aussi c'est un merci de me poser la question là aussi c'est un feuilletage. Ce qui m'a donné au départ envie de faire ce livre c'est la photo qui a tout au début c'est cette photo-là qui était parue dans le monde comme vous l'avez très gentiment dit pour me présenter je suis spécialiste de rien mais si je l'étais de quelque chose ce serait quand même vaguement des images c'est mon métier donc cette photo est parue dans le monde il y a quelques années je lis le monde et en voyant ça je me suis dit mais il y a quelque chose qui ne colle pas ça illustrait un article qui à Bouhomar vous savez c'est celui qui a été enlevé en Italie torturé en Égypte c'est un frère musulman salafiste et comme vous le voyez et je me suis dit il y a quelque chose qui ne colle pas on nous présente ce type pose avec sa femme voilée et il nous dit qu'il est très musulman mais alors d'abord j'ai très vite compris que parmi les choses qui ne collaient pas il y avait un le fait que ce soit une photo donc quand même une image qu'il est posé pour une image même s'il y a une jurisprudence islamique qui explique que la photographie n'est pas une image on pourra en discuter ce qui me laisse absolument rêveur mais bon je vous expliquerai comment il se débrouille pour décider que la photo n'est pas une image mais là ça fait quand même image et puis surtout ça fait image chrétienne je suis évidemment historien de l'art pour savoir que ça ce sont des images matrimoniales or autant le couple c'est vraiment une invention chrétienne le vrai couple c'est le fait que par exemple que le mariage soit un pardon oui soit un sacrement il n'y a que dans le christianisme et encore pas tous les christianismes que dans le christianisme occidental que le mariage est un sacrement au sens propre et c'est très tardif ça n'est pas du tout un sacrement dans les évangiles dans les sacrements il y a le baptême c'est un sacrement l'extrême onction est un sacrement mais pas le mariage l'hostie bien sûr la communion est un sacrement mais le mariage n'est pas un sacrement jusqu'au 13ème siècle mais au 13ème siècle ça devient un sacrement et ça n'est évidemment pas du tout un sacrement dans l'islam et pas du tout un sacrement dans le judaïsme non plus donc alors à partir du moment où c'est un sacrement se développe une iconographie du mariage comme sacrement qui est une iconographie qui a l'air comme ça très laïque qui de fait est laïque mais qui montre ce que c'est qu'un mariage un homme une femme qui regarde ensemble vers l'avenir etc c'est spécifiquement chrétien le couple c'est tout simplement pas une donnée c'est une donnée très moderne dans l'islam où ce qui compte c'est la descendance et le clan donc tout ça montrer et puis le fait qu'il soit cet espèce de côté glamour très américain en même temps bras dessus bras dessous la main sur la cuisse etc c'est absolument contraire à toute la pudeur musulmane donc j'ai assez vite compris que cette image fonctionnait pas et j'ai eu alors ça c'est une première donnée j'ai eu envie de comprendre et là j'ai j'enseigne dans une université Paris 3 c'est la sorbonne nouvelle d'un point de vue sociologique c'est une université où il y a assez peu de femmes voilées peu d'étudiantes voilées vous savez qu'en France les étudiantes ont encore le droit d'être voilées ce sont les lycéennes qui n'ont pas le droit mais les étudiantes ont le droit elles sont majeures et elles ont le droit mais autant dans des universités qui ont disons un recrutement plus périphérique comme Saint-Denis Paris 8 là il y a beaucoup de femmes voilées c'est très frappant quand on fait une conférence à Saint-Denis autant Paris 3 qui est une université de centre-ville il n'y a pas beaucoup d'étudiants de voilées sauf que c'est une université où il y a un enseignement d'arabe donc il y a un cours clairement c'est très visuel c'est le cours d'arabe là on voit il y a un groupe du jour de 25 jeunes femmes plus ou moins hermétiquement voilées qui sont à peu près les seules elles se promènent dans la fac quand on dit hermétiquement voilées ça veut dire l'arabe ? non mais le truc qui est assez alors en ce moment les modes sont en train de changer en France ce qui est assez à la mode alors il y a quelques années c'était un voilement très militant et qui faisait excusez-moi mais très bonne soeur avec un truc très resserré autour du visage et assez triste donc des femmes qui exprimaient vraiment des valeurs de pudeur de foi etc et là ça s'est déplacé vers quelque chose de plus émirati où elles sont prêtes dans des assortis dans des trucs assortis etc mais quand même c'est des manteaux longs mais de couleurs des foulards de couleurs assortis etc il y a un incontestable raffinement mais aussi un incontestable militantisme et donc je me suis dit mais au fait ça se voit et ces femmes sont des images de l'islam or a priori que l'islam ait des images c'est une contradiction dans les termes mais qu'en plus de ça ce soit les femmes qui deviennent les porteuses de ces images c'est vraiment une situation qui mérite qu'on y réfléchisse et ça a été le départ de ma réflexion voilà et puis je peux le dire ici d'un point de vue plus intime c'était aussi l'occasion pour moi de mieux connaître quand même des choses tenant à cette culture etc j'étais très attaché à ça donc j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à travailler pour ce livre bien merci beaucoup Nassim nous allons donner maintenant la parole à la salle nous avons déjà une première question il y a un micro derrière je crois qu'il y a un monsieur qui est là ah pardon Driss je me permets de prendre je voulais juste que Nassim merci beaucoup je voudrais que tu expliques un peu plus justement ce qui s'est passé dans la période post-coloniale qui en partant de cette image d'aujourd'hui celle qui t'a marqué au départ pour comprendre comment s'est posé le renversement après le dévoilement la phase du dévoilement puis la phase du voilement qui voyait dans un autre temps et qui fait que l'islam reprend quelque chose qui était à l'origine chrétienne ce renversement là qui vient à partir des années 80 on va dire comme ça comment tu l'expliques comment tu l'expliques par rapport à l'ex-colonisateur mais aussi par rapport à la représentation de soi des choses que tu développes très bien dans ton livre merci alors comment je l'explique c'est une sorte de tour de passe-passe mon bouquin était sous-titré histoire d'un malentendu il y avait un bandeau histoire d'un malentendu en fait c'est histoire de beaucoup de malentendus histoire de malentendus au pluriel c'est un jeu vous savez le jeu du bon taux le jeu des cartes comme ça très rapide je crois que c'est un petit peu ça qui s'est passé il y a un 20ème siècle de dévoilements des dévoilements qui peuvent être imposés des dévoilements qui peuvent être imposés par la puissance coloniale qui peuvent être imposés par la puissance post-coloniale par la puissance nationaliste dans un vaste mouvement de laïcisation on part d'un voile qui est une alors ça quand même j'insiste à la fois dans mon livre et je veux y insister aujourd'hui le voile est une non-histoire pour l'islam jusqu'au 20ème siècle il s'en fiche il n'y a pas de trace j'ai essayé de le dire je le redis il n'y a pas de trace dans les hadiths il y a zéro dans le coran il y a trois phrases une seule concerne les musulmans en général et deux autres concernent une personnellement je suis très neutre par rapport au port du voile et mon livre n'est pas un brûlot pour dire qu'il ne faut pas le porter du coup je n'ai pas très envie de discuter avec vous du point de savoir si c'est un impératif religieux d'autant que j'aurais comme question préjudicielle de savoir ce qu'est un impératif religieux et je continue de penser que ce n'est pas parce qu'un texte est ancien ce n'est pas parce qu'il est écrit par un ouléma et pour cause ce sont forcément des docteurs de l'islam qui écrivent que ça rentre comme un impératif religieux donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur les différences extrêmement complexes entre ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre de l'anthropologique sur Saint-Paul le fait qu'il n'ait pas connu le Christ tout le monde le sait mais c'est sans importance en revanche ça donne lieu à toute une doctrine qui ne se limite pas du tout à la doctrine polynienne c'est développé dans la patristique tant dans la patristique grecque que dans la patristique latine et là-dessus je cite vous m'embêtez plus enfin vous m'embêtez plus je suis moins d'accord avec vous d'une certaine façon parce que sur le fait que l'on puisse trouver des textes anciens qui disent que les musulmans doivent se voiler ça je vous fais entièrement confiance et je le sais même je n'ai pas de doute sur ce point même si je répète c'est le statut de ces textes qui mérite d'être interrogé sur l'économique et l'histoire du corps de la femme et l'histoire des 80% là je suis moins enfin je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous en deux points très rapide le premier pour ce qui est de la marchandisation du corps de la femme etc tout ce que je demande c'est que les femmes leur liberté leur libre arbitre ensuite elles ont celui de louer ou de ne pas louer leur corps les mecs en font autant et ça m'est complètement égal je veux dire on peut aussi faire de la pub et ça se voit de plus en plus en tous les cas en Europe et aux Etats-Unis avec des types bodybuildés nus c'est pas mon problème à partir du moment où ce sont des majeurs hommes ou femmes et où ils le font librement et où ils gagnent leur argent ils dépensent leur argent comme ils le veulent ce qu'ils font de leur corps ne me regarde pas je n'ai pas personnellement à légiférer là-dessus et je détesterais une société où ce sont des hommes qui légifèrent sur le corps de la femme donc de ce côté-là et d'ailleurs il y a des débats en France sur autre chose il y a des débats entre féministes sur la prostitution et je ne suis pas pour l'interdiction de la prostitution parce que je suis pour en revanche évidemment l'interdiction des macros du proxénétisme mais je ne suis pas pour je trouve qu'un adulte homme et femme doit pouvoir faire ce qu'il veut avec son corps à partir du moment où c'est libre sur votre affaire de 80% des femmes qui achètent alors là je suis très sincère je n'aime pas non plus cette argument parce que c'est un côté ces femmes les dépensières on peut parfaitement imaginer les sociétés les plus épouvantablement phallocrates où les femmes dépensent après tout que comprennent les modèles phallocratiques les plus odieux de la France du XVIIe ou du XVIIIe siècle ou du monde arabe des XVe, XVIe siècle vous avez cette figure de la femme de la femme qui dépense il y en a plein les Mille et une Nuit il y en a plein la littérature je trouve ça d'accord elle dépense c'est comme la femme bavarde enfin ce genre de figure c'est pas du tout une figure économique la figure économique c'est la femme qui gagne l'argent qui fait ses métiers qui choisit son métier qui gagne son argent et qui dépense son argent c'est pas la femme qui dépense oui que des femmes au foyer je pense que les riches émiratis doivent dépenser des millions et des millions et des millions pour en bijoux en machin il n'y a qu'à aller voir place Vendôme c'est quand même pas un modèle on ne peut pas me citer ça comme un modèle de respect des femmes oui il y a la dame qui est derrière oui je me présente Bougriens enseignante donc d'abord j'aurais aimé lire votre livre avant de venir comme ça on ne serait plus mais quand même pour la photo je ne vois pas ce qui vous dérange tant que c'est sa femme donc vous la voyez un peu décalante il n'y a pas de discordance à vous Omar il ne fera pas ça avec une autre femme par exemple si maintenant on sort de cette salle oui justement ça je suis d'accord si on sort pour faire une photo collective ça et Abou Omar fait comme ça avec une autre femme d'accord donc pour le oui personnellement je ne suis pas d'accord avec ce sort de voile parce que tant que alors vous parliez de l'image de la visibilité donc pour moi tant que le visage est découvert donc c'est une image c'est visible c'est lisible c'est je pense que pourquoi on exige d'enlever le foulard et tout d'abord c'est la première question deuxième question madame tout à l'heure elle a fait une liaison entre le voile et la régression ça m'a choquée un petit peu oui pour l'Egypte elle a dit on va à cette régression quand j'ai vu des films par exemple la guerre du feu les gens ils étaient presque nus et n'étaient pas très évoluées donc on a commencé par être vous me comprenez si on met le voile c'est pas c'est pas une régression d'abord quand l'homme a appris à faire quelque chose c'est à tisser des tissus pour les mettre puis c'est la mode c'est là pourquoi les micro-jupes et les tailles basses ne choquent pas ne dérangent pas et le voile dérange c'est ça ça a toujours été ma question merci j'aimerais bien lire votre livre c'est intéressant je vais essayer de répondre à votre question en plusieurs oui je voudrais si vous voulez bien je voudrais répondre en plusieurs points puisque votre question est en plusieurs points alors sur la photo je vais aller très vite là je persiste et signe mon analyse de cette photo elle est cette image est parfaitement anti-musulmane primo parce que c'est une image deuxiaux parce que à ma connaissance la surah 24 je crois celle du hijab le hijab descend justement pour séparer un couple en l'occurrence celui du prophète et de son épouse Zainet Binjaj si mes souvenirs sont bons or donc en termes strictement coraniques il faudrait mettre une sorte de hijab devant l'ensemble de cette image un homme qui montre sa chambre à coucher à la terre entière parce que le truc est dans le monde qui se montre avec sa femme ensuite aller voiler la femme dans la chambre n'empêche que toute cette structure là j'ai un minimum d'autorité de l'histoire c'est une structure spécifiquement chrétienne d'abord vous ne trouverez jamais d'image dans le passé d'islam et surtout pas d'islam sunnite du type marocain là pour le coup vous n'en trouverez vraiment jamais ça peut un peu se discuter pour la Perse mais pas ici et à plus forte raison une image qui excusez-moi est une image d'intimité dans une histoire de l'image de l'intimité alors que la première chose parmi les premières leçons et elles sont magnifiques de l'islam c'est justement ce respect absolu de l'intimité le côté orat de l'intimité donc là je crois que de ce côté là je suis je me permets d'avoir un tout petit peu des arguments d'autorité maintenant sur la seconde partie de votre question sur les mini-jupes etc ça va dans le je suis tout aussi neutre à l'endroit des mini-jupes qu'à l'endroit du voile à titre personnel à la fois neutre et je dirais que j'ai par ailleurs un regard d'homme et un regard d'homme sensible aux formes en général c'est à dire que je peux trouver aussi beau un voile qu'une mini-jupe aussi belle une femme voilée si elle l'est joliment qu'une femme avec une mini-jupe et au cas échéant parfois aussi déplaisant l'un que l'autre donc c'est pas je suis tout à fait tout à fait neutre là-dessus je vais pas vous faire une apologie de la mini-jupe mais la mini-jupe elle est soutenue par ce vœu de transparence que je n'approuve pas là aussi je suis neutre mais la mini-jupe va dans le sens de la transparence ces nudités profondes de même les jeans moulants chez les mecs etc je ne dis pas que c'est bien c'est complètement mais c'est porté par cette société donc il n'y a pas si vous voulez de dissonance tandis que dans le voile il y a et elle est parfaitement bien organisée une dissonance c'est tout ce que je pointe quant à la régression en effet on peut discuter on pourrait discuter à perte de vue sur ce point que la civilisation soit une avancée par rapport à la non-civilisation je vous l'accorde qu'il y ait ensuite une évolution dans les civilisations c'est quelque chose qui peut se discuter infiniment ce que je pense c'est qu'il y a des moments où une civilisation apparaît dans l'histoire comme dans un moment d'harmonie et des moments de disharmonie voilà les moments de disharmonie n'étant pas forcément des moments faibles ce sont simplement des moments disharmonieux on dit que la civilisation le temps de la civilisation arabo-andalouse est un moment comme ça d'absolue harmonie Florence au retrocento est un moment d'absolue harmonie New York dans les années 20 enfin il y a comme ça des moments qui sont harmonieux où culture religion etc. convergent et des moments disharmonieux je pense qu'on est en ce moment plutôt dans un moment où les choses se refondent dans un moment de mue et le voile y participe alors je comprends que pour de nombreuses personnes hommes et femmes pour lesquelles la possibilité de néo-femmes d'apparaître dévoilée a été un moment de neutralité dans le visible que ce soit effectivement une conquête en revanche on n'est pas forcément d'hériter des luttes de ses parents heureusement et je peux aussi comprendre la critique formulée par le revoilement que la critique qu'un certain nombre de jeunes femmes peuvent formuler actuellement en se revoilant mais je comprends l'emploi du mot de régression et puis surtout il ne faudrait pas que le voile cache des vraies régressions qui elles sont quand même tout le temps à l'oeuvre vous permettez je dois partir j'ai un train qui ne va pas m'attendre je vais juste répondre à madame sur cette question du voile et de la régression je ne fais pas le lien direct entre voile et régression je veux dire ça c'est quelque chose d'important tant que le voile est une affaire personnelle quand quelqu'un fait le choix de se voiler c'est quelque chose qui doit être respecté entièrement et pleinement parce que c'est une question c'est une démarche personnelle mais quand ce voile est le fruit d'une pression sociale et que derrière ce voile il y a une volonté justement de renvoyer d'enfermer la femme dans un certain rôle dans un certain modèle là je parle de régression je j'ai été vous permettez je vais juste terminer parce que c'est une régression oui non mais je veux dire ça je veux dire vous avez je vais vous dire vous avez des jeunes femmes dévoilées qui sont beaucoup plus enfermées qui sont beaucoup plus prisonnières que des femmes voilées qui elles portent en elles une une liberté de penser et d'être qui les comment dire j'ai le terme bon qui doit être respecté c'est à dire moi j'ai pas de j'ai pas de problème par rapport à cela quand je pense à l'Egypte j'ai été en Egypte dans le cadre du travail que j'ai fait mais il y a 25 ans et j'avais rencontré à l'époque Amina Saïd Amina Saïd c'était donc une des militantes de la première heure elle avait connu elle avait côtoyé Houda Sha'raoui et et je n'oublierai jamais la rage de cette de cette femme qui quand je l'ai rencontrée avait 75 80 ans et qui était toujours bon qui avait toujours vraiment la la foi enracinée en elle et qui me disait mais mais regardez moi ça en parlant justement des des jeunes femmes qui venaient qui se revoilaient et qui venaient et qui non seulement se revoilaient mais en plus de cela opéraient un retour à la maison un retour à la maison se retirer du monde du travail etc 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 et elle était en rage elle me disait mais je me suis on s'est fait traîner par les cheveux à l'époque quand nous étions en train de de militer pour pas simplement le voile pas simplement le dévoilement parce que le dévoilement je veux dire encore une fois symbolise quelque chose d'accord mais quand nous étions en train de nous battre pour l'émancipation féminine et cette émancipation féminine passe par quoi ? elle passe par l'instruction elle passe par le travail voilà et donc tout ça est lié et justement cette femme là voyait la régression qui caractérisait sa société et c'est dans ce sens que j'ai parlé de régression mais bon c'était un raccourci bon je ne pouvais pas trop m'étendre là dessus sur ce vous allez m'excuser il me faut partir merci beaucoup Nassim merci beaucoup pour ce travail que vous nous avez que vous nous offrez dans la mesure où il nous apporte un éclairage historique nouveau et nous espérons vous revoir très bientôt chez vous je reprends du service à sa place juste pour ne pas le laisser seul alors nous avons encore nous avons encore un quart d'heure un quart d'heure vingt minutes je vous demanderai d'être concis juste par rapport aux personnes qui demandaient pour le livre pour le moment il n'est pas encore disponible sachez que vous avez le site livremoi.ma sur lequel vous pouvez facilement réserver vos livres vous pouvez aussi les réserver à vos livres les librairies et j'espère que le livre sera disponible plus tard ici mais en tout cas pour le moment il n'est qu'en France voilà un micro ici s'il vous plaît micro monsieur 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 allez vous avez dit tout à l'heure ça marche vous avez dit que là vous étiez indifférent à la limite ils ont coûté un peu ce que peut être une femme qu'elle porte mille juge qu'elle dispose de sang qu'elle veut et en même temps que ce simple ça ne vous fait rien que l'homme porte une vision sur elle porte une vision sur elle comme il veut mais alors vous ne pensez pas que ces comportements risquent d'entraver ou de porter un coût sévère aux valeurs et la société est basée sur un contrat entre les individus qui la constituent donc il y a un certain nombre de règles à observer première question deuxième question croyez-vous que la femme doit être libre de disposer de son corps comme elle veut quand c'est elle qui donne la vie après Dieu et c'est elle qui prépare les générations et je la mets dans le contexte de la société marocaine qui a une constitution qui porte en préambule que l'islam et la religion d'état voilà merci merci alors je pense à titre personnel qu'il est toujours mauvais que ce soit d'autres qui décident pour d'autres voilà donc je suis effectivement pour que les adultes puissent décider de tout pour eux-mêmes c'est une position de principe je pense que il est politiquement jamais bon qu'une minorité quelle qu'elle soit s'arroge le droit de décider pour les autres voilà parce que c'est ça ne peut jamais être désintéressé donc si vous me posez la question oui en effet je ne souhaite pas qu'il y ait des édits moraux qu'il y ait comme ça une régulation démeure venant de l'extérieur d'autre part ça va chez moi avec une confiance profonde dans l'être humain et je pense que quand on laisse les gens décider ne décide pas a priori des choses mauvaises pour eux surtout s'ils n'y sont pas contraints donc je suis en revanche pas pour des situations sociales ou politiques où des gens des femmes ou des hommes peuvent être contraints d'en venir à décider pour eux-mêmes des choses pas bonnes par exemple si quelqu'un en vient à devoir se prostituer parce qu'il n'a pas d'autres ressources je pense que la société qui pousse quelqu'un à la prostitution est une société pas bonne mais je pense quand même que c'est une société meilleure que celle qui condamne à la prison des prostituées je crois vous répondre assez clairement quand elle a la constitution du Maroc comme toute constitution elle est souveraine qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse c'est la constitution du Maroc c'est tout elle s'applique au Maroc je ne suis pas venu pour faire la révolution je me permets une parenthèse de toute façon l'interprétation de la constitution est très très ouverte et le fait que l'islam soit la religion de l'état ne veut pas dire qu'il est la base de la juridiction ni de la contrainte des comportements des gens par ailleurs je vous rappelle que la religion anglicane est aussi à la base de ce qui tient lieu de constitution à l'Angleterre etc mais bonsoir micro c'est pas grave mais il est ici vous voyez c'est le vendeur je rebondis sur la constitution qui est ouverte à plein d'interprétations comme le Coran est ouvert aussi à de nombreuses interprétations pour revenir au fait que l'interdiction de la représentation est une interprétation il semblerait qu'il n'y ait pas d'interdiction de représentation dans le Coran qui existe par contre dans la Torah l'interdiction de la représentation mais moi ce qui m'intéresse peut-être que je suis arrivée en retard peut-être que vous en avez parlé c'est cette notion d'orientalisme cette notion d'orientalisme qui est une représentation imaginaire des occidentaux par rapport à l'oriental si on peut dire un peu les choses comme ça et donc moi ce qui m'intéresserait c'est de de savoir comment vous avez pu parce que j'ai feuilleté votre livre j'ai pu l'avoir entre les mains j'ai eu cette chance et ce qui m'intéresserait c'est de savoir quel lien vous faites entre cette représentation imaginaire occidentale avec cette image du voile et cette réponse c'est ce que j'ai essayé c'est ce que j'ai cru comprendre que ça donnait une réponse à cet orientalisme merci merci de de votre question je oui j'ai un tout petit peu de mal à y répondre parce que je ne suis pas sûr de l'avoir complètement comprise et surtout que je ne sais pas exactement à quel moment vous êtes arrivé donc j'ai un tout petit peu peur de me répéter par rapport à la salle mais vous me direz sur l'orientalisme bien sûr que c'est une représentation imaginaire j'aurais envie de rappeler que la représentation est généralement imaginaire d'ailleurs après tout c'est le propre d'une représentation bien sûr que c'est une représentation imaginaire mais je traite ici l'orientalisme d'abord orientalisme a deux sens orientalisme a un sens relativement récent qui est le sens américain qui est la représentation imaginaire et détestable que se fait la société occidentale des sociétés musulmanes en général ça c'est Edward Said quoi et c'est le sens majeur aujourd'hui grâce à l'oeuvre non moins majeure d'Edward Said et de ses suites moi j'emploie là j'emploie le sens d'orientalisme un peu dans le sens de Said mais plus encore dans le sens de l'histoire de l'art c'est-à-dire pour désigner ce que l'on appelle la peinture orientaliste et dans mon bouquin comme vous le savez puisque vous l'avez feuilleté je me livre à une critique en règle de la peinture orientaliste comme étant là ce que j'explique alors là c'est explicite dans mon livre c'est que c'est bien sûr une représentation imaginaire et une représentation d'autant plus imaginaire qu'elle est mensongère puisque les peintres n'ont jamais fichu les pieds dans un hamam et eut-il ficher les pieds dans un hamam ils auraient été vraisemblablement castrés puis tués donc ils n'auraient pas été là pour pour aller raconter au salon qu'ils avaient vu or ils font semblant qu'ils les ont vu non seulement ça mais ils inventent aussi de toute pièce des scènes de vente aux esclaves aberrantes si jamais il y a eu une vente aux esclaves ressemblant un peu à ça quelque part l'esclave était noire et c'était en Louisiane à l'époque il n'y avait certainement pas la moindre vente aux esclaves de ce genre l'esclavage était absolument résiduel en Égypte en 1880 et ensuite c'était sûrement pas comme ça dans des fondouques vous voyez quoi ce sont des représentations bien sûr imaginaires et je les présente et là ce que je fais dans mon bouquin c'est d'essayer de dessiner un peu le regard et je dois dire plutôt le regard de mes compatriotes français qui ont tendance à trouver que toute cette peinture est charmante délicieuse très bien faite exquise etc je leur dis attendez regardez là et je vais jusqu'à leur expliquer qu'au 19ème siècle on voyait d'autant mieux des peintures comme celle-ci qu'il y avait encore des maisons closes et que les hommes qui voyaient ces peintures les bourgeois français de la fin du 19ème siècle qui voyaient une peinture comme ça ils n'avaient aucun mal à s'identifier au type là parce que c'est une expérience qu'ils avaient là je montre une photo du photographe en gros à Brachaï ils avaient cette expérience dans les maisons closes c'est comme ça que ça se passait donc vous voyez il y avait le type qui regardait les femmes se déshabiller pour lui c'est ça que j'explique donc je ne peux qu'abonder dans votre sens qu'il s'agit bien sûr de représentation imaginaire et de représentation imaginaire particulièrement pénible pour la conscience des hommes et des femmes de ces pays-ci enfin voilà des pays colonisés le lien avec le voile après alors le lien avec le voile c'est que dans toutes ces représentations vous voyez le voile est tout le temps là ce ne sont pas des femmes nues ce sont des femmes dévoilées le voile est ici il est là il est là fermé il est ici vous voyez c'est le vendeur le marchand dévoile la femme donc elle était voilée il la dévoile et puis il y a même je ne sais pas si vous voyez le détail il y a un type qui regarde avec des lunettes avec un face à main pour mieux voir ici le vendeur tient le voile et puis il y a les femmes en haïque derrière qui vont devoir se dévoiler donc tout tourne autour de cette idée que le voile devient un instrument une sorte d'instrument érotique ce n'est pas le nu idéal c'est du déshabiller grâce au voile donc il se fait comme ça le lien avec le voile et je montre plus tard je ne sais pas si vous étiez là ces photos absolument infernales où vous voyez le voile là sert vraiment à dévoiler la poitrine voilà le lien alors je prolonge sa question parce qu'elle est importante je voulais juste prolonger la question parce qu'elle est importante est-ce que d'une certaine manière comme tu as parlé plus tard du dévoilement qui était un dévoilement forcé est-ce que le revoilement il est à l'origine une volonté individuelle de femme individue ou il est aussi lié à un revoilement idéologique forcé c'est je pense que alors je réponds j'articule ma réponse le premier élément de ma réponse c'est que je ne suis pas sociologue et tout mon bouquin après des bouquins de sociologie ou d'anthropologie qui parfois sont des bouquins très importants comme celui de Hinde qui était là tout à l'heure qui est un des premiers un des premiers livres une des premières femmes à avoir mené une enquête c'est pour moi d'une certaine façon mieux qu'une enquête de sociologue son bouquin parce que c'est une enquête de voyageuse enfin c'est une espèce d'enquête avec une très grande conscience politique mais ensuite il n'y a pas d'année où il ne paraît pas en France un bouquin de sociologie les femmes voient les parles les femmes qu'ils se veulent etc bon donc mon livre je ne suis pas sociologue mon livre n'est pas un livre de sociologie et du coup je n'ai pas mené l'enquête pour répondre en sociologue à cette question du coup je ne peux répondre qu'avec mes propres moyens qui sont un ce que j'observe mon métier en quelque sorte si je puis dire d'observateur et deux ma petite connaissance disons du monde politique je pense qu'il faut faire un certain nombre de distinctions je suis absolument certain qu'il y a une catégorie de femmes qui se revoilent individuellement librement et dont il faut absolument respecter le geste et en plus surtout pas en faire des martyrs elles veulent que ça et donc ça sert absolument à tous égards il faut cette catégorie ce sont grosso modo les femmes qui enfin bon je ne suis pas trop caractérisées puisque justement je ne suis pas sociologue mais les femmes qui ont fait des études qui ont des moyens une certaine autonomie financière qui appartiennent à une classe qui décide qui ne sont absolument pas prêtes à renoncer à travailler etc qui donne un certain nombre de signes sociaux de leur indépendance et qui à titre individuel décide de remettre le voile soit pour afficher leur critique en effet de la nudité occidentale ce que vous posiez tout à l'heure madame le fait qu'elles ne veulent pas participer à tout le fait aussi qu'elles veulent être à l'origine d'une mode de phénomène de mode que ce soit pas tout le temps les stylistes londoniennes qui font qui fassent la mode mais aussi de temps en temps des stylistes venus il y a tout ça alors ça à mon avis rien à dire il y a ensuite une autre catégorie de femmes qui font l'objet de pression en effet mais qui ne fait pas l'objet de pression merci de me donner l'occasion de le dire nous faisons tous l'objet de pression et les nanas qui mettent des mini-jupes font l'objet de pression les mecs qui mettent des cravates font l'objet de pression pour mettre des cravates ceux qui n'en mettent pas font l'objet de pression parce que ça fait prof d'université français plutôt de gauche de ne pas avoir de cravates il y a ensuite une autre catégorie de femmes qui font l'objet de pression en effet mais qui ne fait pas l'objet de pression merci de me donner l'occasion de le dire nous faisons tous l'objet de pression et les nanas qui mettent des mini-jupes font l'objet de pression les mecs qui mettent des cravates font l'objet de pression pour mettre des cravates ceux qui n'en mettent pas font l'objet de pression parce que ça fait prof d'université français plutôt de gauche de ne pas avoir de cravates c'est quand on a une cravate on a l'air plus on a tous on a tous des codes il faut en être parfaitement conscient il n'y a pas que les femmes voilées qui font l'objet de pression on fait tous l'objet de pression de mille manières je crois que c'est très important je voudrais juste terminer d'articuler la question et il y a derrière ailleurs des femmes qui ne font pas l'objet de pression qui ne se revoilent pas volontairement qui y sont forcées et qui y sont forcées avec des milices de la tenue qui les y obligent et qui en souffrent et là je pense qu'il y a un clivage entre le voile comme instrument de coercition parce qu'il ne faut pas non plus être trop bisounours et gentil c'est un instrument de coercition et le voile qui est au contraire un signe d'indépendance de critique de l'occident etc mais j'ajoute donc je pense que les femmes sont clivées mais j'ajoute immédiatement nous sommes tous clivés je disais à une journaliste l'autre jour que quand on met un t-shirt un t-shirt en coton qu'on a acheté quelque part parce qu'il est joli à la mode une belle couleur etc on n'a pas du tout envie de se souvenir que ce sont des enfants chinois qui l'ont fabriqué et encore moins de savoir comment le coton est récolté on peut être parfaitement tiers-mondiste bio de gauche et tout ce qu'il y a de chouette etc et porter des t-shirts en coton au moment où on enfile son t-shirt on ne veut surtout pas savoir dans quelles conditions on récolte le coton et combien bas est le prix du coton et combien les gens crèvent de faim pour le récolter on est tous clivés ce n'est pas les seuls moi je voudrais juste revenir sur un passage que tu as évoqué dans ton bouquin qui m'a paru intéressant c'est celui des femmes algériennes au moment de la colonisation et où il y avait des femmes donc ce fameux général Bugeot qui considérait que tant que que les hommes arabes cachaient leurs femmes ils n'avaient pas ils leur échappaient et que donc le meilleur moyen de les vaincre c'est aussi de les humilier en dévoilant en les poussant à dévoiler leurs femmes donc ça ça m'a paru intéressant à rappeler et il y avait cette femme algérienne qui a été qui s'est accrochée à son voile comme à sa vertu et qui a fait l'objet de pression soit pour entrer en résistance et en portant la tenue occidentale pour tromper l'ennemi donc elle a été amenée à se dévoiler pour tromper l'ennemi ou à rester voilée donc quelle que soit sa condition elle était maltraitée si elle était dévoilée elle a trahi ses valeurs et son pays et si elle est voilée et si elle est voilée elle a trahi la cause qui était donc la résistance et je pense que ce moment là est important parce qu'il met le doigt sur l'impact du colonialisme et de la décolonisation et de la résistance par rapport à cette histoire de voile et de dévoilement il m'a paru très intéressant ce lien que tu as réussi à mettre ou à rappeler en tout cas oui merci merci c'est doit de me le rappeler je peux en effet en parler rapidement donc on est resté tout à l'heure à cette idée qu'en gros les français pour faire des tableaux faisaient dévoiler quelques femmes mais juridiquement assuraient par contre le voilement et puis les choses tournent pendant la guerre quand ils se mettent au lieu de jusque là grosso modo ils méprisaient le voile ils commencent à avoir peur quand ils assistent à ce genre de scène alors ça c'est une scène qui est dans un film mais le film est tellement bien fait qu'il a été interdit en France en 1966 quand il est sorti le film de Gillo Pontécorvo on voit cette scène qui a lieu dans la Casbah donc il y a 4 femmes en Haïk vous voyez puis des militaires français et l'image suivante les femmes en Haïk sont en fait des hommes qui ont des armes ça c'est un côté donc le voile tout d'un coup n'est plus le signe de femmes que c'est même pas la peine de les voir de toute façon c'est rien du tout mais ça devient quelque chose de très dangereux parce que ça peut cacher au même moment mais là j'ai pas de photo parce que c'est pas photographiable des femmes sont envoyées par les par leurs amis hommes du FLN dans la ville ça aussi ça se voit très bien dans le film qui est un très beau film de Pontécorvo donc elles se coupent les cheveux elles se maquillent un peu à la française il y a des tailleurs et des sacs à main dans le sac à main il y a des armes mais on n'ose pas les arrêter on les drague même un peu enfin les petits les petits bidasses petits flics français salut ma jolie etc et puis de temps en temps elles posent des bombes donc la femme ça devient une absence de repère et ces femmes là qui sont très engagées dans la lutte sont effectivement au sein je parlais tout à l'heure de clivage sont dans des clivages à la fois politiques et sociotéribles parce que à la fois on leur reproche d'être trop libres et de ne pas l'être assez si elles se dévoilent bon alors les français ont une réaction très violente ils font ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'alors une campagne enfin très violente visuellement très violente ils organisent une campagne de photographie d'identité ils obligent jusqu'à là les musulmans étaient dispensés de photographie d'identité mais ils organisent une campagne de sortes de photographies d'identité en profitant vous savez des déplacements de villages et ils demandent à des militaires et parmi eux un jeune militaire qui est devenu un photographe très important enfin un appelé du contingent qui avait 25 ans un jeune homme de photographier jusqu'à 200 femmes par jour c'est vraiment et ce sont des femmes qui n'ont jamais été dévoilées et qui comme vous le voyez sont c'est des photos assez bouleversantes où elles sont j'en ai mis que deux mais il y en a tout un livre où elles sont absolument furieuses au comble de la fureur de l'humiliation et de vous pensez à quel point c'est violent du coup après la guerre d'Algérie cette fois-ci les femmes qui s'étaient dévoilées et qui avaient participé à l'action militante ont essayé sont parvenues jusqu'à un certain point de profiter aussi de cette indépendance et de rester dévoilées et là il s'est passé un phénomène à l'égyptienne c'est-à-dire que les jeunes hommes se sont montrés assez insupportables au point de faire l'objet de enfin il y a des récits il y a des livres il y a une sociologue algérienne qui s'appelle Fadela Emrabat qui a écrit deux livres en 69 et 69 enfin au tout début juste après la guerre le temps que la guerre se termine on s'est rendu compte grosso modo le temps que la guerre se termine et l'Algérie s'est rendu compte à quel point elle accouchait d'une société folle c'est pas que le voile dernière question sur le micro allez-y venez parler en fait je voudrais savoir jusqu'à quel point dans le christianisme porter le voile c'est une valeur religieuse parce que à mon avis c'était surtout culturel la photo que vous avez partagée avec nous sur les carmelitas ça représente surtout les sacrifices à Dieu les gestes de s'adresser à Dieu de sacrifier leur vie vis-à-vis de Dieu c'était en couvrant on dit tout notre corps donc je suis pas totalement d'accord sur le fait que le christianisme le voile c'est une valeur plutôt religieuse et pourquoi je parle de la question culturelle c'est très intéressant votre travail parce que c'est pas catégorique votre thèse parce que si on fait un voyage dans l'Afrique occidentale dans l'Afrique dans les centres afriques moi je voyage beaucoup dans toute l'Afrique pour ma recherche et c'est très très intéressant comment beaucoup de femmes musulmanes elles sont totalement nous d'accord il y a des femmes dans des villes au village de Mali qui portent le voile nous il y a des femmes qui sont nous et qui ne portent pas non plus le voile donc là-bas aussi c'est l'élément culturel qui joue dans les scénarios c'est très intéressant donc c'est très complexe votre sujet chaque pays c'est une tradition un héritage une culture donc c'est pas hermétique ni catégorique c'est pour cela que je trouve difficile votre sujet merci beaucoup c'est moi qui vous remercie de cette remarque en fait c'est pas une question mais bien que ce soit une remarque je vais me permettre d'y répondre bien que ce soit pas vraiment une question je vais me permettre d'y répondre sur deux points le premier sur vous avez vous-même répondu excusez-moi mais là c'est vous qui êtes en contradiction si ce sont des carmélites c'est religieux justement c'est religieux on peut pas dire que faire don de sa chevelure et de sa vie à Dieu si ça c'est religieux je me demande rien ce qu'est religieux c'est religieux ben non il n'y en a aucun autre mais la population chrétienne se voile pas elle se voile pas elle met une mentille pour des vagues mentilles à la messe pour justement en hommage à Saint Paul mais le voile comme ça c'est justement réservé aux religieux dans la civilisation chrienne vous l'avez dit vous-même c'est des bonnes sœurs il n'y a pas plus religieux excusez-moi ensuite ensuite sur l'Afrique ensuite donc je crois que je crois qu'on est d'accord qu'on peut pas ensuite sur l'Afrique vous avez tout à fait raison et je je dois dire que je me suis bien gardé dans mon bouquin de parler et de l'Afrique il y a deux populations musulmanes une grande population disons dont je ne parle pas d'une part de l'Afrique et d'autre part de la population max où il y a le plus grand nombre de musulmans qu'il y a l'Indonésie alors un journaliste marocain justement m'a posé la question et j'ai répondu je crois que l'interview que l'entretien va apparaître demain si mes informations sont bonnes je vous livre ma réponse c'est que dans les deux cas ce sont évidemment ce sont des islams mais ce sont des islams qui peuvent être numériquement fondamentaux mais culturellement marginaux l'Indonésie parce que la culture indonésienne à ma connaissance est matinée de culture indienne indienne, hindou etc donc c'est pas du tout certes ils sont majoritaires comme fidèles de l'islam mais c'est pas là que l'islam se représente et se reconnaît et quant à l'Afrique alors le bordel religieux et culturel si je puis dire enfin le mélange religieux et culturel et d'une telle complexité entre les chrétiens les animistes à l'intérieur bref c'est tellement tellement compliqué que j'allais pas me mêler de ça parce que c'est un peu enfin à moins d'être vraiment anthropologue c'est quasiment impossible de savoir qui est quoi tellement c'est mélangé donc merci beaucoup Nassim je pense que c'est important je tiens à le à le rappeler je pense que pour avoir lu le livre et pour avoir apprécié ce travail et je te remercie encore une fois d'avoir répondu très très vite à l'invitation je voulais dire que dans ce livre il n'y a pas d'essentialisme par contre il y a un travail sur les représentations dominantes ce qui n'est pas du tout la même chose ça veut dire il faut se garder ça veut dire ce n'est pas effectivement comme l'a dit Nassim ce n'est pas un travail de sociologue ou d'anthropologue c'est un travail d'un professeur d'esthétique qui est en train de travailler sur les images qui travaille sur les représentations qui saisit les représentations dominantes et qui à partir de ces représentations dominantes essaie de reconstituer une logique de ce qui est tout en étant dans la nuance par rapport à la question de représentation de soi et la représentation vis-à-vis de l'autre et la représentation de soi en réponse à l'autre etc. donc ça c'est cette complexité qui est importante dans le livre et qui n'est pas à réduire à une sorte d'essentialisme parce que la question contextuelle elle est aussi traitée dans le livre parce que les images par exemple sont remises dans leur contexte et ça c'est important je tenais juste à souligner cela je vous remercie deux annonces une première annonce le 4 avril donc vendredi prochain présentation du premier livre de notre collection à la presse de l'université citoyenne le métier d'intellectuel à la librairie Kelly Lawadimna et le 24 avril au Centre Jacques-Berck la prochaine séance des jeudis de lecteur avec Catherine Miller qui est elle linguiste et qui vient qui a fait un gros travail sur les cultures les cultures musulmanes et arabes à partir d'une approche linguistique merci beaucoup merci pour votre attention